Je vous propose d'aborder la question du désherbage chimique de nos parcelles de blé vis-à-vis du vulpin. Le retrait annoncé du flux Fénacet, matière active de base pour le désherbage d'automne, nous oblige en effet à regarder autrement nos essais d'herbage. Je vous emmène visiter celui de Saint-Hilaire-en-Wavre cette année. Un essai se met le 11 octobre avec une pression vulpin moyenne de 40 vulpins par mètre carré, des photos qui ont été prises le 12 juin. A commencer par une prélevée réalisée le 12 octobre avec globalement de très bons résultats. Vous retrouvez ici les références Maténo 2 litres ou Sunfire plus Codix d'un très bon rapport qualité-prix avec cette année des efficacités qui frôlent les 90% d'efficacité. Attention cependant à la phyto du Maténo, vous voyez que parfois il peut un petit peu éclaircir les rangs de blé. Une nouveauté attendue pour 2026 au mieux, plutôt cible régras qui sera associée ici par exemple avec du Maténo. Vous voyez que ça fonctionne plutôt bien, il va cependant évidemment falloir lui trouver d'autres partenaires à l'avenir. Du côté de la poste levée qui sur notre essai a été réalisée le 29 novembre, c'est un positionnement extrêmement tardif qui a fortement pénalisé évidemment les efficacités. Vous retrouvez la référence Fosbury Solo à 0,6 litres, 23% d'efficacité. On gagne toujours à l'associé, c'est ce que l'on retrouve ici notamment avec du Chlor-Tolluron, du Schwartz, ce qui permet un gain significatif d'efficacité. Attention cependant aux autorisations d'utilisation en sol drainé et à la sensibilité des variétés. Une autre nouveauté attendue également pour 2026 si tout se passe bien, mais cette fois plutôt cible vulpin, proposée en association avec du Picolinafen, apporte des perspectives intéressantes avec ici 76% d'efficacité. C'est une des meilleures modalités de poste qui fait jeu égal avec les références actuelles à base de Fluffenacet. Les programmes d'automne qui cumulent donc pré- et plus poste-levé restent une valeur sûre en permettant de régulariser les résultats obtenus, même si on verra les coûts peuvent rapidement s'envoler. Ici par exemple un Maténo suivi d'un simple Chlor-Tolluron ou un Tropeur suivi d'un Constel B-Flex. Vous voyez l'importance du premier passage de prêt sur l'efficacité du programme final et puis le second est à souligner puisque c'est un des rares qui est possible en sol drainé, sachant que ce type de restrictions d'utilisation vont sans doute encore se compliquer à l'avenir. Si je reviens à la nouveauté présentée tout à l'heure, vous voyez qu'elle peut être positionnée en programme. Nous l'avons testé par exemple ici derrière un Tropeur Compile et vous voyez que les résultats sont tout à fait intéressants. En conclusion, vous retrouvez ici un graphique qui présente le rapport qualité-prix-efficacité-coût des programmes travaillés sur l'ensemble de nos essais Arvalis cette année. Les barres représentent les efficacités et les petits points représentent le coût. Vous voyez que c'est l'occasion de regarder celle qui est tout en haut et donc de parler de la sortie d'hiver. Ici dans un programme Matheno puis Atlantis, vous verrez que parfois la sortie d'hiver permet dans certaines situations d'aller chercher encore quelques points d'efficacité, même si ce sont des points qui finissent par coûter très très cher et qui sont à réserver en fait aux parcelles très infestées. Vous retrouvez les désherbages qui présentent de bons rapports efficacité-coût. C'est par exemple le Matheno ou le Sunfire Codex en prélevé. Et puis les programmes qui sont plutôt en bas de tableau et qui sont à réserver aux parcelles les moins infestées. Donc des solutions avec Fluffenacet encore disponibles pour la prochaine campagne. Pour la suite, c'est difficile de se projeter. Nous manquons pruellement de références sur des modalités sans Fluffenacet, sur blé tendre. Tous les produits testés sous numéro dans nos essais en contiennent, souvent à dose réduite avec d'autres partenaires. Et dans tous les cas, ils ne sortiront pas. Les seules références que nous avons aujourd'hui sont plutôt sur blé dur, avec des programmes de type défi plus compil suivi d'un clore-tolurant. Et en général, ils ont bien du mal à dépasser les 80% d'efficacité. 80% d'efficacité, ça peut vite donner une parcelle, comme vous la voyez ici à l'écran. Il va donc absolument falloir remobiliser les leviers agronomiques pour aider la chimie à fonctionner. Ces leviers, vous les connaissez, ce sont la rotation, le travail du sol, le retard de la dette de suivi. Il va falloir les mobiliser sur le long terme et surtout les combiner entre eux pour stopper le salissement de nos parcelles de blé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501